Aujourd'hui au programme, il paraîtrait que Citroën a lancé sa nouvelle C3. Eh bien, voyons voir ça ! Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. La voici enfin la toute nouvelle Citroën C3. Aucune chance de se rater pour Citroën. Les constructeurs ont tous le même refrain actuellement, rendre les voitures électriques abordables pour le commun des mortels. Nos amis de chez Renault l'ont claironné avec leur futur R5 à partir de 25 000 euros, qui finalement sera plus proche des 30 000 d'après les dernières infos. Mais Citroën veut aller encore plus loin, ou plus bas littéralement, avec une entrée de gamme à 23 300 euros, sans compter les bonus de l'État. Mais il y a quelques problèmes et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà le design, c'est le grand chambardement. Fini les lignes douces et rondouillardes, place à des angles bien taillés qui donnent à cette C3 des R2 SUV. Alors bon, le public raffole de SUV, donc pourquoi pas ? Mais les proportions sont quand même étranges. Elles ressemblent simplement à une Dacia Spring rebadgée. Inutile d'avoir fait des grandes études de designer pour comprendre que de si petits trous sur une voiture si haute fait de l'ensemble quelque chose qui ressemble à une voiture destinée aux pays émergents. En même temps, c'est normal, Citroën s'est contenté de prendre sa C3 d'Amérique du Sud et d'y coller la face avant du concept au lit. Cette C3 est notamment faite pour contrer l'offensive chinoise, mais faire une voiture qui ressemble à une voiture chinoise pour contrer l'offensive chinoise, c'est comme se battre contre un dragon avec un costume de lézard. Passons à l'intérieur maintenant, où c'est également une vraie révolution. L'instrumentation disparaît, remplacée par une espèce d'affichage tête haute. Les versions plus modestes n'auront pas d'écran tactile, mais un système façon dock I-Fi pour brancher votre smartphone, comme sur l'AMI notamment. Le tableau de bord est épuré, comme une plage au petit matin, et le volant a rétréci, c'est une première chez Citroën. On garde les boutons pour la clim, les matériaux ont l'air corrects, avec même un peu de tissu pour habiller le bas du tableau de bord, sauf sur les versions de base, et question rangement, on a de la place à revendre, comme d'habitude, chez Citroën. Mais là aussi, petite remarque, c'est quoi ces aérateurs grands comme les oreilles de Dumbo ? N'aurait-il pas été plus joli de se servir de la ligne d'horizon du tableau de bord pour les intégrer de manière un peu plus discrète ? Mais passons à l'arrière, où deux passagers sont à leur aise, et sur les versions de base, par contre, il faudra se contenter de manivelles pour les vitres. Et oui, à plus de 23 000 euros, même pas un petit bouton. Pour le coffre, il a une capacité de 413 bouteilles de vin, soit 310 litres, c'est dans la petite moyenne, et sous le capot, 113 chevaux électriques qui galopent grâce à une batterie LFP de 44 kWh, de quoi revendiquer 320 km d'autonomie. Et pour recharger, il faut compter le temps de boire deux bouteilles de vin, soit 26 minutes, pour passer de vin à 80%. Côté performance, par contre, ça ne va pas racheter le bitume, avec une vitesse maxi de 135 kmh. Pour le reste, la garantie Citroën, c'est du confort à foison, avec des sièges dits Advanced Comfort et des suspensions à butée progressives. Là, c'est pas mal. Alors avec cette nouvelle C3, Citroën prend des risques. Près de 5,6 millions d'exemplaires ont été vendus depuis 2002. Elle est la chouchoute de la marque avec 29% des ventes en Europe et 11% sur le marché des petites citadines. Pas le droit à l'erreur pour Citroën, c'est quasiment la survie du constructeur qui est en jeu. Citroën lance les réservations avec une offre à 99 euros par mois pour le modèle de base. Contra en LLD 36 mois avec 30 000 km inclus. Mais il faudra payer un premier loyer de 9 500 euros, soit 1187 bouteilles de Chianti pas trop dégueu. Premier loyer qui pourra bien sûr s'alléger avec le bonus écologique et la prime à la conversion. Mais bon, ça fait quand même un peu cher pour ce que c'est, non ? Rendez-vous deuxième trimestre 2024 pour la sortie officielle et on nous promet déjà une version avec 200 km d'autonomie à 19 900 euros en 2025. Oui, vous avez bien entendu, 200 km d'autonomie. La Chine a donc encore de beaux jours devant elle. Alors cette nouvelle C3, vous en pensez quoi ? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper. Likez, partagez et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Merci à tous !